Il était une fois une forêt peuplée d'animaux où aucun homme n'avait jamais pénétré. Malgré leurs différences, tous les animaux de la forêt vivaient en parfaite harmonie. Chacun d'entre eux avait ses propres caractéristiques. Les singes étaient malicieux, l'écureuil était peureux, le lion courageux, la biche était rapide, la tortue était lente, le renard était rusé et les abeilles très travailleuses. Le seul animal avec lequel les autres ne s'entendaient pas était le corbeau arrogant. Le corbeau n'aimait pas partager sa nourriture. Parfois, il volait même celle des autres animaux et s'enfuyait avec. Tous les animaux commençaient à se dire que ce corbeau égoïste méritait une bonne leçon. Comme il était le plus malin et le plus rusé, le renard prit la parole. Laissez-moi faire. Je vais jouer un bon tour à ce corbeau égoïste. Ça va lui apprendre à être aussi arrogant. Un jour, le corbeau alla en ville pour chercher de la nourriture et revint dans la forêt avec un gros morceau de fromage dans le bec. Il alla se poser sur une branche. Le renard, qui le surveillait de loin, décida de passer à l'action pour s'emparer de ce fromage. Il s'approcha de l'arbre sur lequel l'oiseau s'était posé. Le corbeau était en train de picorer le fromage qu'il avait posé sur la branche. Hé, bonjour l'ami. Qu'est-ce que tu manges ? Je n'ai jamais rien vu de tel. Hein ? Ça s'appelle du fromage. Les humains en mangent. Hum, je me demande quel coup ça a. Tu m'en donnes ? Ah, pas question. Tu sais quelle distance j'ai dû parcourir pour le trouver ? Eh bien, un jour, je partagerai ma nourriture avec toi et nous serons quittes. Mais qu'est-ce que j'ai à faire de ta pauvre pittance ? Ce fromage est un mètre très spécial. On n'en trouve pas partout. Quoi qu'il dise, le renard ne parvenait pas à convaincre le corbeau de partager sa nourriture. Le renard était malin, mais le corbeau n'était pas en reste. Le renard décida donc de passer à une autre méthode. Hum, très bien, très bien. Garde ton fromage, je n'en veux pas. Mais laisse-moi au moins m'approcher et jeter un oeil à ce fromage si spécial que tu ne veux pas partager. Mais quand le renard commença à grimper sur l'arbre, le corbeau effrayé reprit son fromage et s'envola avec sur une autre branche. Le renard alla se placer sous l'arbre où venait de se poser le corbeau. Mais celui-ci n'avait toujours aucune intention de partager. Le renard réfléchit un instant et décida de changer encore de plan. Quel est le point faible de ce corbeau ? Il est égoïste, prétentieux et arrogant. Je peux peut-être tirer avantage de ses défauts pour m'emparer de son fromage. Mon ami, sais-tu pourquoi j'étais venu te voir ? Pour ne pas faire tomber son morceau de fromage, le corbeau répondit sans ouvrir le bec. Pourquoi ? J'ai entendu dire que tu avais la plus belle voix de la forêt. Il paraît que quand tu chantes, tous les animaux s'arrêtent pour t'écouter. À ces mots, l'oiseau gonfla son plumage et commença à se pavaner. Chante pour moi, que je puisse entendre la beauté de ton ramage, dont j'ai tant entendu parler. Le renard avait touché le point faible du corbeau. Pour lui montrer sa belle voix, le corbeau ouvrit son bec et laissa tomber son morceau de fromage. Bien sûr, le renard en profita pour l'attraper. Perché sur sa branche, le corbeau était consterné. Oh ! Ton fromage m'est tombé dans la bouche ! C'est vrai que c'est bon ! À cause de son arrogance et de sa prétention, le corbeau avait perdu sa nourriture. Eh bien, mon ami, voilà une belle leçon ! Tu ne devrais pas te prendre pour plus valeureux que tu n'es. Tu ne devrais pas prêter l'oreille à tout ce qu'on te dit et prétendre partout que tu es le meilleur. On trouve toujours plus malin que soi ! Sur ces mots, le renard s'en alla et disparut dans la forêt, laissant le corbeau dépité. À partir de ce jour, le corbeau cessa de se montrer égoïste et arrogant. Il établit de bonnes relations avec les autres animaux et accepta volontiers de partager sa nourriture. Dans une forêt, vivait un lièvre qui passait ses journées à se promener, à faire des bons et à s'admirer. Il adorait se vanter auprès des autres animaux d'être le plus rapide de tous. Je suis l'animal le plus rapide de toute la forêt. Quelqu'un veut faire la course contre moi ? C'est vrai qu'il courait très vite avec ses longues pattes. Les autres animaux détestaient sa façon de se vanter, mais il devait reconnaître qu'aucun d'entre eux ne gagnait jamais contre le lièvre. Oui, j'ai encore gagné la course ! Normal, je suis le plus rapide de tous les animaux ! Partout où il allait, le lièvre racontait qu'il était si rapide que personne ne pouvait jamais le dépasser. Ses paroles commençaient à agacer les animaux de la forêt. C'est vrai qu'il est le plus rapide de tous, mais ce n'est quand même pas une raison pour se vanter. Il faudrait que quelqu'un lui donne une bonne leçon. Tout ce que les animaux disaient sur le lièvre finit par arriver aux oreilles de la tortue. La tortue marchait très lentement. Elle mettait une journée entière à parcourir la distance que le lièvre courait en une minute. Ensuite, la tortue aurait bien aimé rencontrer le lièvre de ses jours. Elle alla voir les autres animaux et leur dit qu'elle avait envie de faire la course contre le lièvre. Tu veux faire la course contre lui ? Même les animaux les plus rapides n'ont jamais réussi à battre le lièvre. Alors comment pourrais-tu gagner ? Ne vous en faites pas pour ça, mes amis, j'en fais mon affaire. La tortue alla trouver le lièvre. « Bonjour, monsieur le lièvre, je suis bien aise de vous voir. Justement, je vous cherchais. » Le lièvre lui demanda avec curiosité. « Ah oui ? Et pourquoi donc me cherchiez-vous ? » « Parce que j'ai entendu dire que vous étiez l'animal le plus rapide de la forêt. Ou du moins, c'est ce que vous pensez à ce qu'on raconte. Mais pour en être bien sûr, j'aimerais avoir la chance de faire la course contre vous. Alors nous verrons qui est le plus rapide. » Aussitôt que la tortue finit sa phrase, le lièvre se mit à rire tellement fort que tous les animaux de la forêt pouvaient l'entendre. « Ah 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 ! Vous ! Contre moi ! Une course ! » « Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Jamais vous ne pourrez me rattraper. Le temps que vous fassiez un pas, j'aurais fini la course. » « Eh bien, si nous ne faisons pas cette course, nous ne le saurons jamais. » « Très bien, tenez-vous prêtes. Nous ferons la course demain matin. » Et la tortue s'éloigna, tandis que le lièvre continuait de rire. « Ah 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 ! Ah 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 ! » Le lendemain matin, quand les animaux arrivèrent pour assister à la course, ils virent que la tortue était déjà là, en position de départ. La tortue était souriante et semblait sûre d'elle. « S'il te plaît, dis-moi comment tu comptes battre le lièvre ? » « Eh bien, s'il est aussi fier de lui que vous le dites, s'il se vante autant que vous le racontez tous, alors vous pouvez me faire confiance, cette course ne devrait pas être bien difficile à gagner. » Peu après, le lièvre arriva en tenant une carotte et en arborant un grand sourire arrogant, comme à son habitude. « Faisons cette course et finissons-en vite ! Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner ! » Le lièvre et la tortue se placèrent tous les deux sur la ligne de départ. « Le premier arrivé à la ligne rouge au bout de la forêt aura gagné ! » La taupe donna le départ de la course. Au signal, le lièvre partit comme une flèche. La tortue, elle, se mit lentement en route. Le lièvre allait si vite qu'on ne le vit bientôt plus. Les animaux qui assistaient à la course étaient certains que la tortue allait perdre. Après avoir couru un moment, le lièvre s'arrêta et regarda derrière lui. Il n'y avait personne en vue. À ce rythme-là, la tortue ne finira pas la course avant ce soir. Je vais m'asseoir un peu pour finir cette carotte. Le lièvre termina tranquillement sa carotte, tout en regardant la route. Au loin, il pouvait voir la tortue qui avançait. Avec un sourire narquois, il se leva et se remit à courir. Le lièvre était pratiquement arrivé au point d'arriver. J'ai un peu sommeil après ce délicieux petit déjeuner. Je vais m'asseoir sous cet arbre pour faire une petite sieste. Le lièvre était tellement certain de gagner la course qu'il prit le temps de s'assoupir. Pendant ce temps, la tortue continuait d'avancer tout doucement, mais sans perdre confiance. Après une longue marche, elle finit par arriver au même endroit que le lièvre et constata qu'il était profondément endormi. Sans s'arrêter, elle poursuivit sa route. Quelques instants plus tard, le lièvre se réveilla. Il regarda autour de lui, mais ne vit pas la tortue. Tiens, je ne vois plus la tortue nulle part. Elle a sûrement déjà abandonné. Ha ha, allez, je vais finir ma course, moi. Tandis que le lièvre se rendait tranquillement au point d'arriver, il fut stupéfait de ce qu'il vit. La tortue l'avait dépassée. En fait, elle avait presque fini la course. Déployant toute l'énergie qui lui restait, il essaya de rattraper la tortue. Mais celle-ci avait déjà fini la course. Les animaux qui attendaient sur la ligne d'arrivée étaient tout contents. Ils portèrent la tortue en triomphe et lui firent une véritable ovation. Le lièvre, lui, restait seul dans son coin, tout triste. La tortue qui venait de gagner la course s'approcha de lui. Cher monsieur le lièvre, vous savez, le plus important dans la vie est d'être constant dans tout ce que l'on fait. Se vanter partout et s'admirer soi-même n'est pas une force, mais une faiblesse. Je n'ai pas gagné la course parce que j'étais la plus rapide, mais parce que j'ai été plus sage et plus consciencieuse que vous dans cette course. C'est vrai. C'est fini. Je ne me venterai plus devant tout le monde d'être le plus rapide de tous. Je dois partir à présent. J'ai un long voyage à faire pour rentrer. La tortue lui fit un sourire et poursuivit sa route. Le lièvre comprit son erreur et retint la leçon. À partir de ce jour, on ne l'entendit plus jamais se vanter et il ne chercha plus jamais à faire la course contre personne. Dans une forêt, vivait un frêle petit rat. Il avait tellement peur du renard, du loup et de son ombre même, que dès que le vent faisait craquer une petite branche, il filait se cacher dans le premier trou qu'il trouvait. C'est pourquoi tous les autres animaux de la forêt se moquaient de lui. Mais quel froussard ! Même le vent te fait peur ! Tu es tellement peureux ! Peureux ! Un jour, le rat rassembla tout son courage et alla trouver le roi de la jungle, le lion. Le lion venait de finir son déjeuner et faisait une petite sieste devant sa grotte. Les animaux de la forêt étaient tous curieux de comprendre ce que leur ami le rat avait en tête. Le rat grimpa le long de la queue du lion et se hissa jusque sur son dos. Puis il fit signe à ses amis avec un regard assuré. Il avait beau trembler de peur, il faisait tous ses efforts pour ne pas le montrer. A cet instant, le lion se réveilla. Il se mit à s'ébrouer et fit tomber le rat. Le lion et le rat étaient face à face. Tous les autres animaux étaient très inquiets. Oh non, non ! Le lion va croquer le petit rat ! Quel cran ! Quel courage tu as ! Mais qu'est-ce que tu faisais sur mon dos ? Ô grand seigneur de la jungle, je vous en prie, ne me dévorez pas. Je suis la créature la plus craintive et la plus vulnérable de toutes les créatures de la forêt. Je passe ma vie entière à avoir peur de tout et de n'importe quoi. Même une feuille qui tombe d'un arbre m'effraie. C'est insupportable. Je ne veux plus avoir peur. Mais vous, vous, vous êtes le roi. Un seul de vos rougissements suffit à faire trembler tous les autres animaux de peur. Accepteriez-vous, pour me rassurer, de me garder sous votre protection ? Le lion avait écouté le rat sans rien dire. Le rat attendait sa réponse avec inquiétude. Et pourquoi t'aiderais-je ? Hein ? Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te manger sur le champ. Un jour, je vous retournerai la faveur, je vous le promets. Qui sait ? Peut-être un jour aurez-vous besoin de mon aide. Dès que le petit rat eut fini de parler, le lion poussa un terrible rugissement. Comment un minuscule petit rat comme toi pourrait mettre de la moindre utilité ? Mais en voyant le pauvre petit rat trembler devant lui, le lion décida de ne pas le manger. Tu as de la chance, je n'ai plus faim. Et maintenant file, hors de ma vue. Le rat obéit et fila se cacher loin du lion. Tous ses amis qui avaient assisté à la scène étaient tout étonnés. Quelques temps plus tard, le lion, qui avait faim, décida d'aller faire un tour dans la forêt. Mais il fut soudain attrapé dans un grand filet que les chasseurs avaient placé là. Suspendu dans les airs, il essaya de se débattre pour s'échapper du filet. Mais il était pris au piège. Le grand roi de la forêt se sentait humilié et ne pouvait se résoudre à appeler à l'aide. De plus, si les chasseurs l'avaient entendu, il n'aurait fait qu'à courir plus vite. Ne trouvant aucune solution, il décida d'attendre. Un à un, tous les animaux de la forêt remarquèrent la présence du lion dans le filet. Mais aucun d'eux n'osa s'approcher du terrible lion. Le rat qui passait par là aperçut le lion à son tour et décida aussitôt de lui venir en aide. Il s'élança, sauta sur la queue du lion, grimpa jusqu'au filet et commença à ronger la corde. Au même moment, le lapin s'approcha pour le prévenir. Hé mon ami, vite, les chasseurs arrivent ! En entendant le mot chasseur, tous les animaux qui s'étaient rassemblés s'enfuirent dans les bois en courant. Mais le rat continua de ronger la corde avec persévérance. Au bout d'un moment, le filet finit par céder et le lion fut enfin libéré. « Allez, viens vite, monte sur mon dos et filons ! » Le rat sauta sur le dos du lion et ils s'enfuirent ensemble. Essoufflé, le lion arriva enfin devant son repère. Il se baissa pour laisser le rat descendre. « Quand tu m'as dit qu'un jour je pourrais peut-être avoir besoin de ton aide, je ne t'ai pas cru. Je t'avais sous-estimé. Je m'étais dit que tu n'étais qu'un petit rat sans aucune utilité pour personne. Mais j'ai eu tort. Tu m'as sauvé la vie. Je te remercie. » « Tout l'honneur est pour moi, mon roi ! » « Sache que tu n'as plus à avoir peur de moi. En fait, tu n'as plus à avoir peur de rien du tout, car tu es un petit rat extrêmement courageux. Si je suis le roi de la jungle à partir de maintenant, je déclare que toi, petit rat, tu es mon courageux prince. » Le lion et le rat se mirent à rire. Tous les animaux qui les avaient écoutés de loin accoururent pour applaudir le courage du brave petit rat. Le lion et le rat devinrent les meilleurs amis du monde Et vécurent paisiblement dans la forêt Il était une fois, au beau milieu de l'été Des animaux qui vivaient paisiblement dans la forêt En cette saison, les oiseaux et les insectes profitaient pleinement du beau temps Et n'avaient aucun mal à trouver de la nourriture Pour la paresseuse cigale, c'était un jour comme les autres L'insecte savourait les racines et les herbes qu'il avait trouvées Et chantait des chansons en jouant du violon étendu sous un arbre Oh, quelle belle journée, la 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 Je chante des chansons avec mon violon Je ne connais pas les paroles de la chanson Mais à quoi bon ? Quand il eut fini sa chanson criarde Il entendit un bruit Et écouta attentivement Pour essayer de repérer d'où venait le bruit Il grimpa plus haut sur une branche de l'arbre C'est alors qu'il aperçut un peu plus loin Une longue file de fourmis Les insectes marchaient en rang comme des soldats Chaque fourmi transportait à grand peine Des graines et des fruits séchés qui étaient tombés des arbres La cigale sauta à terre Et regarda les fourmis s'éloigner avec un air d'incompréhension Je ne comprendrai jamais ces fourmis Elle travaille tout le temps À cet instant, il aperçut une fourmi qui venait vers lui Le petit insecte transportait sur son dos une graine bien plus grosse que lui En passant devant la cigale La fourmi lâcha la graine qu'elle transportait Elle avait grand besoin de se reposer Désolée, la cigale contempla la fourmi d'un air incrédule Mais dis-moi, vous déménagez quelque part ? Non Mais ne me dis pas qu'une grande catastrophe arrive C'est pour ça que vous fuyez ? Mais non Mais alors, mais qu'est-ce que vous fabriquez ? On rapporte de la nourriture Ah d'accord Eh bien, vous devez attendre beaucoup d'invités Euh... non, on fait nos réserves pour l'hiver Vous faites des réserves pour l'hiver ? Pourquoi ? Vous avez tout le temps C'est l'été L'hiver n'est pas encore arrivé Amusez-vous, profitez plutôt du beau temps Oui, après Qu'est-ce qu'on fera l'hiver venu ? Je suis sûr que vous trouverez de quoi vous amuser, t'inquiète pas Tu ne penses vraiment qu'être amusé ? Je te demande ce que nous mangerons Eh bien, quand l'hiver sera là, il sera bien temps d'y penser Pour l'instant, c'est l'été, il y a toute la nourriture qu'on veut Lassée d'entendre la cigale dire des absurdités La fourmi essaya de reprendre sa graine pour s'en aller Je dois rejoindre mes camarades Tu peux m'aider à charger cette graine sur mon dos ? Un chanteur et un artiste comme moi ne doit pas soulever de charges aussi lourdes Agacée par la réponse égoïste de la cigale La fourmi détourna le regard et essaya à nouveau de soulever sa graine Ah, je vais quand même te donner un coup de main La cigale ramassa la grosse graine et la plaça sur le dos de la fourmi La fourmi remercia la cigale et se remit en route Pauvre petite, tous ces efforts pour rien La cigale s'installa à nouveau sous son arbre Elle grignota encore un peu Puis se remit à jouer du violon Ah, quelle belle journée, la 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 Je chante des chansons avec mon violon Et je profite de cette belle saison La 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 À cet instant, un écureuil sortit sa tête du tronc de l'arbre La 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 Ça suffit, ça suffit ! Arrête ça, s'il te plaît ! Va chanter ta chanson ailleurs ! J'essaie de me reposer, moi ! Alors la cigale arrêta de chanter Jeta un regard dédaigneux à l'écureuil Ramassa son violon et s'en alla Ils ne savent pas apprécier les véritables artistes dans cette forêt L'été était toujours aussi beau Et les fourmis continuaient de transporter de la nourriture dans leur fourmilière Pendant ce temps, la cigale continuait de manger De se promener, de s'amuser De chanter et de jouer du violon Enfin, l'hiver arriva et le froid s'installa Un matin, en se réveillant, les fourmis regardèrent dehors Et virent que tout le paysage était recouvert de neige Les petites fourmis eurent une pensée pour tous les animaux qui vivaient dans le froid Tremblants et affamés De son côté, les herbes étant ensevelies par la neige La cigale n'avait rien trouvé à manger depuis des jours Tremblante, à bout de force Elle était incapable de chanter ou de jouer du violon Rassemblant toutes ses forces Le pauvre insecte marcha dans la neige En repensant avec nostalgie aux jours heureux de l'été Ah, c'était le bon temps On trouvait de la nourriture J'avais le ventre toujours plein J'étais heureux Soudain, il repensa aux fourmis Qu'il avait vu transporter de la nourriture tout au long de l'été Et il regretta de ne pas les avoir prises au sérieux Il s'était bien moqué d'elles pendant l'été Et il se demandait maintenant si elles accepteraient de lui venir en aide De toute façon, il était maintenant trop tard pour s'en aller Pas le moment de faire le fier Je dois trouver le nid des fourmis et leur demander de l'aide L'insecte se dirigea vers la fourmilière Arrivé devant la porte, il appela Il y a quelqu'un ? Aidez-moi, je vous prie Qui est là ? Il entendit du bruit à l'intérieur de la fourmilière Gelé et à bout de force, la cigale répondit Ma chère amie, c'est moi, la cigale S'il te plaît, laisse-moi entrer En entendant la cigale appeler, la reine de la fourmilière s'approcha de la petite fourmi Que se passe-t-il ? Qui demande de l'aide ? Une cigale paresseuse qui a passé tout son été à chanter, ma reine Je pense qu'elle nous appelle parce qu'elle a faim Ouvrons-lui, quiconque vient frapper à notre porte pour demander de l'aide doit être reçu La reine et ses fourmis se dirigeèrent vers l'entrée de la fourmilière et sortirent pour voir La cigale gisait sur le sol enneigé, épuisé Les fourmis ramassèrent le pauvre insecte et le transportèrent dans leur nid Bien au chaud dans la fourmilière, la cigale revint à elle Les fourmis lui donnèrent de l'eau et de la nourriture Une fois remise sur pied, la cigale remercia la reine Et alla trouver la petite fourmi J'ai été très injuste avec toi Tandis que tu travaillais durement, j'ai passé l'été à jouer de la musique Et pourtant, tu m'as prévenu Mais je ne t'ai pas pris au sérieux Je regrette Que ça te serve de leçon au moins Nous aussi, on aurait bien aimé s'amuser cet été Mais on devait penser à l'avenir Si on n'avait pas fait des réserves de nourriture On aurait été dans la même situation que toi La cigale resta quelque temps chez les fourmis Elle allait de mieux en mieux et reprenait des forces Quand elle s'en alla, les fourmis lui donnèrent de la nourriture à emporter Merci pour tout, mes amis Vous m'avez sauvé la vie Je ne l'oublierai jamais À partir de maintenant, je ne serai plus jamais paresseux Je peux te demander quelque chose ? Mais bien sûr ! Qu'est-ce que tu veux ? Quand l'été sera revenu, tu pourrais peut-être prendre des leçons de musique Et apprendre à jouer du violon Je suis sûre que ça ferait plaisir à tous les animaux Ha, 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 ha ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un jour, un rat qui vivait à la ville alla rendre visite à l'un de ses amis. Son ami avait quitté la ville depuis longtemps pour s'installer à la campagne. Après un long voyage, le rat des villes arriva finalement au village de son ami. Il y a une odeur épouvantable ici. Comment peut-on vivre dans un endroit pareil ? Après une marche longue et fatigante, le rat des villes finit par arriver dans le champ de son ami. Le rat des champs s'était fabriqué lui-même une maison sous la terre. C'était là qu'il vivait. Comment mon ami peut-il vivre dans un environnement pareil ? Je ne comprends toujours pas. Le rat des villes frappa à la porte. Le rat des champs lui ouvrit et fut à la fois surpris et très heureux de revoir son ami. Bienvenue mon ami. Qu'est-ce qui t'amène ici, en dehors de la ville ? Je commençais à me fatiguer de vivre à la ville. J'ai eu l'idée de venir te voir et de découvrir quel genre de vie tu mènes depuis que tu es ici. Mais je vois que tu n'es vraiment pas heureux. Ça alors, entre, ne reste pas là. Je vais nous préparer quelque chose à manger. Ils entrèrent tous les deux. Le rat des villes fut stupéfait de découvrir l'intérieur de la maison. Le rat des champs vivait dans un petit trou que le rat des villes trouva sombre et étouffant. Alors, comme ta maison est sombre et petite, comment peux-tu vivre dans cet endroit ? Le rat des champs servit un repas à son ami. Sur la table, il mit un morceau de fromage, de la salade, une carotte et des grains de maïs. Le dîner est servi. Serre-toi, mon ami, et bon appétit. Le rat des villes regarda ce qui était posé sur la table et dit Ça alors, tu parles d'un festin ? Là où nous vivions, les rats ne s'arrêtaient même pas devant ce genre de nourriture. Nous avions des pains, des pâtisseries, tout un tas de fromage et de viande. On peut trouver tout ce qu'on désire quand on habite à la ville. Quand ils eurent fini leur repas, ils sortirent se promener dans le champ autour de la maison. Le rat des villes n'aimait décidément pas l'endroit où vivait le rat des champs. Cet endroit n'est pas à mon goût. C'est tellement sale et ennuyeux. Il faut que tu viennes chez moi. Je t'emmènerai faire le tour de la ville. Il faut que tu vois ça. Je suis sûr que tu ne reviendras plus ici. Le lendemain matin, les deux amis se dirent au revoir. Peu de temps après, le rat des champs décida de rendre à son tour visite à son ami. Il quitta sa maison et se mit en route. Après un long voyage, il arriva en ville. Le rat des champs se rendit chez son ami en suivant les indications qu'il lui avait données. Le rat des villes habitait dans un appartement. Le rat des champs fut stupéfait de voir où vivait son ami. Cette immense maison est à toi ? Pas vraiment. Je la partage avec les propriétaires, bien sûr. Je meurs de faim. Montre-moi ce merveilleux festin dont tu m'avais parlé. Le rat des villes entra dans la cuisine, ouvrit la porte du réfrigérateur et prit du fromage, de la viande et toutes sortes de fruits et de légumes qu'il posa sur la table. Tandis qu'ils commençaient à manger, ils entendirent un chat miauler. Le rat des villes sursauta et dit « Oh non ! Le chat de la maison nous a entendus ! Nous devons nous cacher ! Viens ! » Les deux rats s'enfuirent et allèrent se réfugier dans un trou du mur. Hors d'haleine, le rat des champs demanda « Tu vis dans la même maison qu'un chat et tu ne trouves pas ça dangereux ? » « Si, bien sûr. Mais c'est le prix à payer pour vivre dans le confort et être bien nourri et en bonne santé. » Au bout d'un moment, le chat quitta la cuisine et les deux amis purent sortir de leur trou et aller reprendre leur repas. Un instant plus tard, en entendant la porte d'entrée s'ouvrir, le rat des villes fut à nouveau pris de panique. « Oh ! Vite ! Dépêche-toi ! Les propriétaires viennent de rentrer ! Fuyons avant qu'ils nous voient ! » Ils retournèrent se cacher tous les deux dans le trou et le rat des champs, essoufflé, demanda à nouveau « Cette fois, pourquoi on s'est enfui ? » « La maîtresse de maison, elle ne sait pas que tu vis ici ? » « Bien sûr que non ! » « Les gens sont très dangereux, tu ne le sais pas. Comment peux-tu vivre avec eux dans cette maison ? » « Bien sûr, il y a quelques inconvénients, mais je suis heureux de la vie que je mène. Tu as vu ici, je mange tout ce que je veux. » La voie est libre. Viens, reprenons notre repas. Le rat des champs sortit du trou, mais ne suivit pas son ami. Il se dirigea tout droit vers la porte et expliqua. « Non merci, j'ai perdu l'appétit. Cette frayeur me suffit amplement. Je m'en vais. Mais où vas-tu ? Je rentre chez moi. Ma maison n'est peut-être pas riche, mais je vis paisiblement et en toute liberté. J'aime mieux me sentir libre et bien tranquille que de vivre constamment dans la peur. » Alors le rat des champs rentra chez lui et reprit sa vie modeste mais heureuse et il ne retourna plus jamais à la ville. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Il était une fois, un petit bœuf qui vivait dans une ferme tout près d'un étang. Ce petit bœuf était très triste parce qu'il était nettement plus petit que tous les autres bœufs de la ferme. Il ne cessait de s'en plaindre. Ce jour-là, il alla se lamenter une fois de plus auprès de son ami le chien. « Je suis le plus petit bœuf de la ferme. Je suis sûr que je suis même le plus petit bœuf du monde et je ne peux rien faire pour changer cela. » « Arrête un peu avec cette histoire. Regarde-toi, tu es gros, intelligent et tu es un beau bœuf. On ne peut pas tous faire la même taille. C'est normal, tu comprends ? Oui, mais si on ne peut pas faire la même taille, pourquoi ce n'est pas moi le plus gros ? Écoute, je ne suis pas le plus gros chien du monde, moi. Je suis sûr qu'il existe des chiens bien plus gros que moi. Ça m'est égal. Je suis comme ça et je suis content d'être comme je suis. Eh bien, ce n'est pas mon cas. Dans l'étang qui bordait la ferme de notre pauvre bœuf, vivait une grenouille extrêmement prétentieuse. Cette grenouille adorait se vanter auprès de ses camarades. Elle était de loin la plus grosse de toutes et elle en était très fière. « Je suis la plus grosse grenouille de cet étang. » « Et la plus grosse grenouille doit commander. » « En partir de maintenant, vous devez tous m'appeler votre chef. » Aucune règle ne dit que la plus grosse doit commander. Et d'ailleurs, nous n'avons aucun besoin d'un chef. Comment ça ? Tout le monde a besoin d'un chef. Regardez le lion, il est le roi de la jungle. Mais le lion n'est pas le plus gros animal de la jungle. L'éléphant est bien plus gros. » Déstabilisée, la grenouille prétentieuse réfléchit un instant. Puis elle répondit avec son arrogance habituelle. « Nous ne sommes pas dans la jungle et vous n'êtes pas des éléphants. » « Je suis votre chef. Un point, c'est tout. » Les autres grenouilles se concertèrent un moment et décidèrent de donner à cette prétentieuse une bonne leçon. Mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Un jour, alors qu'elle nageait dans leur étang, les grenouilles virent le bœuf qui broutait tristement au bord de l'eau. C'était la première fois de leur vie qu'elle voyait un animal aussi gros. « Waouh ! Quel animal énorme ! » En découvrant l'animal, une des grenouilles eut une idée. « Dites, notre grenouille prétentieuse nous a bien dit que le plus gros des animaux devait être le chef. Alors c'est à lui de commander. » Et les grenouilles s'approchèrent du bœuf. Elles lui exposèrent la situation et lui demandèrent de l'aide. « Mais je ne suis qu'un pauvre petit bœuf. Qu'est-ce que je peux bien faire pour vous ? » « Un petit bœuf ? Qui, toi ? » « Toi, tu n'as rien à faire. Nous allons t'amener une de nos camarades qui passe son temps à se vanter. Pour le reste, on s'occupe de tout. » « D'accord. Il faut que je rentre à la ferme, sinon le fermier va s'inquiéter. » Le lendemain, les grenouilles allaient retrouver leurs prétentieuses camarades. Elles lui racontèrent qu'elles avaient vu un animal géant de l'autre côté de l'étang. « Et il aimerait te rencontrer. » « C'est d'accord. Allons rencontrer ce soi-disant animal géant. » Les grenouilles traversèrent l'étang jusqu'à l'autre rive. Le bœuf les attendait au bord de l'eau. En découvrant l'animal, la grenouille prétentieuse faillit avaler sa langue de stupéfaction. Mais elle s'efforça de ne rien laisser paraître. « Alors c'est toi le fameux géant qui prétend régner sur cet étang ? » Le bœuf voulait répondre, mais... « Euh... » Une des petites grenouilles s'empressa d'intervenir. « C'est toi qui as dit que le plus gros animal devait être le chef. Comme le bœuf est le plus gros de tous, il est normal qu'il commande. » « Oui, mais je peux être aussi grosse que lui. » « Ah ? Et comment ? » Tandis que les grenouilles discutaient entre elles, le bœuf se sentait enfin grand et fort. C'était la première fois de sa vie qu'il entendait quelqu'un admirer sa grande taille. « Regardez, vous allez voir comment je vais grossir. » Et la grenouille commença à se gonfler. « Si, je suis grosse que le bœuf ! » La grenouille se gonfla d'air encore un peu plus. « Alors, suis-je aussi grosse que le bœuf ? » La grenouille inspira une fois de plus et enfla encore davantage. Elle n'était même plus capable de parler. Elle ne pouvait que fixer ses camarades en attendant leur confirmation. Toutes les autres grenouilles se mirent à rire. La grenouille continua à se gonfler. Elle enflait et enflait jusqu'à ressembler à un ballon. Le bœuf contemplait la grenouille d'un œil stupéfait. La grenouille était maintenant tellement enflée qu'elle ne ressemblait plus du tout à une grenouille. Gonflée comme un ballon, elle commença à décoller du sol et à s'élever dans les airs. Elle parvenait enfin à la hauteur du bœuf. Mais ce qu'elle voulait, c'était le dépasser. Avec un dernier effort, elle inspira encore un peu pour continuer à s'élever. Disparu de la vue du bœuf et des grenouilles. Eh bien, c'était une rude leçon. Les grenouilles étaient toutes un peu tristes de ce qui était arrivé à leurs camarades, qui voulaient être plus grosses que toutes les autres. Quant au bœuf, on ne l'entendit plus jamais se plaindre de sa taille. Il décida de s'accepter tel qu'il était et vécut paisiblement dans sa ferme. Le renard et la cigogne. Il était une fois un renard rusé et égoïste qui vivait dans une forêt. Comme il passait son temps à jouer de vilain tour, aucun des autres animaux ne lui faisait plus confiance. Et personne ne voulait être ami avec lui. Au bout de quelques temps, comme il n'avait aucun ami, le renard alla s'installer seul dans une grotte au bord de la forêt. Quelques temps plus tard, venant des pays froids, une cigogne arriva près de chez lui. Le renard était tout content à l'idée de trouver enfin une amie. Il alla aussitôt voir la cigogne. Bienvenue, chère cigogne. Veux-tu que nous soyons amis ? Avec plaisir. Mais tu es le renard rusé. Est-ce que je peux te faire confiance ? Mais bien sûr que oui, voyons. Je n'ai aucun ami par ici, mais je suis sûr que toi et moi, on peut devenir bons amis. Au bout de quelques temps, lassé de manger tout seul, le renard décida d'inviter sa nouvelle voisine à dîner. Ravi de cette invitation, la cigogne se rendit joyeusement chez le renard. La soupe que le renard avait préparée sentait délicieusement bon. Le renard mit la table et versa la soupe dans de grandes assiettes creuses. La cigogne s'installa à table et le renard s'assit en face d'elle. Bon appétit ! J'espère que ma soupe va te plaire. Tandis que le renard se régalait avec sa soupe, la cigogne n'arrivait pas à trouver comment manger sa soupe dans cette grande assiette. Quand elle essayait de plonger son bec dans la soupe, elle n'arrivait à attraper que de minuscules gorgées. Alors que la cigogne n'avait encore bu que quelques gouttes de soupe, le renard avait déjà fini son assiette. La cigogne était fâchée de l'attitude du renard qui ne pensait qu'à lui. Mais comme elle était son invitée, elle ne fit aucun commentaire. Je ferai mieux de rentrer, mon ami. Merci pour ce dîner. Mais tu n'as même pas terminé. Tu n'as pas aimé ? Bon, ne t'en fais pas. Je vais finir ton assiette. Alors que la cigogne s'en allait, le renard s'empara de son assiette pour finir sa soupe. La cigogne rentra tristement chez elle. Ce soir-là, il eut beaucoup de mal à s'endormir parce qu'elle avait très faim et qu'elle était très fâchée contre son voisin. Nous sommes des animaux très différents. C'est une chose que le renard doit comprendre et accepter. Mais comment faire ? Après quelques instants de réflexion, la cigogne eut une idée. Elle voulait donner une petite leçon au renard. Le lendemain matin, elle alla trouver son ami chez lui pour l'inviter à dîner. Bien sûr, le renard était ravi de cette invitation. C'est très aimable à toi, voisine. Je suis si content d'être ton ami. La cigogne prépara le repas, puis mit sur la table une longue bouteille étroite pour elle et une autre pour le renard. Puis elle versa le riz qu'elle avait préparé dans les bouteilles. Elle servit également deux bouteilles d'eau au goulot étroit. Quelques instants plus tard, le renard arriva. Je suis affamé, mon ami. Commençons notre repas. Les deux amis s'installèrent à table. Eh bien, je te souhaite un bon appétit. Merci. Le renard essaya de manger dans son étroite bouteille, mais il n'y parvenait pas. Il n'arrivait même pas à boire de l'eau. La cigogne, de son côté, se régalait avec le riz qu'elle avalait grâce à son long bec. Le temps que le renard essaie d'attraper quelques grains de riz avec une fourchette, la cigogne avait déjà terminé son repas. Voyant le renard désemparé, elle lui demanda, Oh, mais mon ami, tu ne manges rien. Quoi, tu n'aimes pas ça ? J'aimerais peut-être si je pouvais manger. Cette bouteille n'est pas faite pour moi. Avec ton long bec, tu peux attraper ta nourriture, mais avec mon museau, je ne peux pas. C'était la réponse que la cigogne attendait. Je comprends, mon cher ami. Tu te souviens que je suis repartie affamé de chez toi l'autre soir ? Parce que tu as servi la soupe dans des assiettes creuses et que je ne peux pas manger dans une assiette avec mon bec. Alors le renard comprit son erreur. Il était désolé d'avoir servi le repas de la cigogne dans une assiette. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pensé que tu ne pouvais pas manger dans une assiette, pardon. Ce n'est pas grave, cher renard. Au moins, comme ça, tu auras compris. C'est important de respecter les différences de chacun. Sur ce, la cigogne apporta une grande assiette dans laquelle le renard pouvait manger facilement et lui servit sa nourriture dedans. Le renard termina son repas avec appétit. Avant de rentrer chez lui, le renard eut une idée. Ma chère cigogne, prête-moi une de tes bouteilles, s'il te plaît, que je la rapporte chez moi. Comme ça, quand tu viendras dîner à la maison, tu pourras manger plus facilement. Eh bien, on ne t'appelle pas le renard rusé sans raison. Si tu utilises toujours ton esprit pour trouver de bonnes idées comme celle-ci, je suis certaine que tes amis et toi seront beaucoup plus heureux. Le renard et la cigogne éclatèrent de rire. Les mois avaient passé. Avant de s'envoler vers des pays plus chauds, la cigogne passa à dire au revoir à son voisin, le renard. Resté à nouveau seul, le renard retourna dans la forêt. Mais il n'oublia jamais les paroles de la cigogne. Il ne se montra plus jamais égoïste et devint ami avec tous les autres animaux. Le loup et le buffle Il était une fois, quand les animaux pouvaient parler, un gros buffle qui vivait dans la ferme d'un berger. Le buffle aidait le berger pour les travaux des champs et le berger s'occupait de lui du mieux qu'il pouvait. Un jour, le berger conduisit le buffle au près et alla s'asseoir sous un pommier pour se reposer un peu. Il ne savait pas qu'un loup affamé et rusé les avait suivis discrètement. Ce gros buffle appétissant pourrait me faire un délicieux repas. Mais pour l'attraper, il faut que je me débarrasse de cet humain. Le loup bondit soudain devant le buffle et le berger. J'ai quelques petites questions à vous poser. Si vous ne pouvez pas me répondre, le gros buffle est à moi. Le berger et le buffle étaient bien curieux de savoir ce que le loup voulait leur demander. Pourquoi un gros buffle aussi puissant aurait besoin de rester au service d'un simple humain ? Eh bien, parce que quand je laboure le près du berger, il prend soin de moi et me donne de la bonne nourriture. Oui, mais comment un simple berger peut convaincre un si gros buffle de lui obéir ? Grâce au bâton magique que tu tiens dans ta main ? Non, ce n'est pas mon bâton de marche qui est magique. C'est notre sagesse. Le loup ne comprenait pas ce que le berger voulait dire. Votre sagesse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas une réponse. Donc j'ai gagné le droit d'emmener ce buffle avec moi. Mais je serais curieux de voir cette chose que tu appelles la sagesse. Je ne l'ai pas avec moi. Mais si tu veux, je peux te montrer ce qu'est la sagesse à une seule condition. Et à quelles conditions ? En attendant que j'aille chercher ce qu'il faut, je vais t'attacher à cet arbre pour être sûr que le buffle reste en sécurité en mon absence. Le loup était tellement curieux de découvrir ce qu'était la sagesse qu'il accepta de se laisser attacher à l'arbre. Le berger s'éloigna tranquillement tandis que le buffle se réjouissait de voir ce qui arrivait au loup. Le loup ne comprenait pas ce que le buffle trouvait si drôle. Il attendit le berger pendant des heures. Puis le berger finit par revenir en tenant une grande caisse. Il la posa, ouvrit le couvercle et le loup vit que la caisse était vide. « Eh bien, cette sagesse, où est-elle ? Tu l'as apportée ? Elle est dedans. Regarde juste dans le coin. Si tu ne la vois pas, je vais te détacher pour que tu puisses aller voir de plus près. » Dès que le loup entra dans la caisse pour voir la sagesse, le berger referma le couvercle sur lui. « Eh ! Au secours ! À l'aide ! » « La sagesse est trop grande pour tenir dans une boîte, mon cher loup. » « La sagesse, c'est dans la tête et tu ne pourras la trouver qu'en la cherchant patiemment comme un trésor. » « D'accord, d'accord. Je promets de ne plus jamais sous-estimer l'intelligence des autres et de me montrer plus généreux et surtout un peu plus malin. Allez, sortez-moi de là. » Le loup passa le reste de la journée enfermé dans la caisse. Le lendemain matin, le berger et le buffle virent que le loup avait compris la leçon et le firent sortir de la boîte. « Oh, merci ! Oh, merci ! » À partir de ce jour, le loup se comporta bien avec les autres animaux et respecta chacun d'eux, écureuils, oiseaux et même les petits insectes, cheval et l'âne. Il était une fois dans un petit village, un blanchisseur qui vivait dans une petite maison. Derrière sa maison se trouvait une grange où vivaient son âne et son cheval. « Oh ! Si tu savais quelle journée épuisante j'ai passé hier ? » « Dis donc, cheval, c'est plutôt à moi de dire ça, tu ne crois pas ? » « C'est quand même moi qui porte tout le linge ! » « Peut-être, mais moi je porte le blanchisseur, je te rappelle. » « Bonjour, mes amis, j'espère que vous êtes reposés. Il est temps de se mettre en route. » « Chaque matin, le blanchisseur chargeait sur le dos de l'âne tout le linge qu'il avait lavé la veille. Puis il montait sur son cheval et entamait une longue tournée de village en village. Toute la journée, il livrait à ses clients leur linge propre et récupérait le linge sale pour le laver. L'âne, qui portait le linge sur son dos pendant des heures, était souvent épuisée à la fin de la journée. Quand il rentrait dans sa grange, il mangeait rapidement et s'endormait aussitôt. « Oh, 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 eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, l'âne ? Tu veux déjà aller dormir ? Moi, je pourrais encore galoper dans les prés. C'est normal que tu sois en forme. Ce n'est pas toi qui apportais tous les gros paquets de linge toute la journée. » Le blanchisseur se réveilla tôt le lendemain matin pour laver le linge sale qu'il avait collecté la veille. « Et voilà. Maintenant que ce linge est propre, je vais retourner au village pour aller chercher d'autres vêtements à laver. » Le blanchisseur sortit son âne et son cheval de la grange et se mit en route. « Bonjour, je viens chercher votre linge sale. » « Ah, vous arrivez à point, blanchisseur. Tenez, voici le linge qu'on a sali tout au long de la semaine. » « Merci, madame. Je vous rapporterai tout ça dès que ce sera propre. le blanchisseur frappa à toutes les portes du village. Il récupéra des tas de linge sale dans une bonne quinzaine de maisons et il chargea tout sur le dos de l'âne. « Oh, et un, et un, ces paquets sont tellement lourds. » Ce jour-là, le blanchisseur marcha à côté de l'âne pour veiller à ce que le chargement ne tombe pas. Mais le pauvre âne était épuisé. Il sentit ses pattes faiblir et s'écroula au beau milieu du chemin. « Qu'est-ce que tu as, mon âne ? Tu as l'air épuisé, mon pauvre. On va se reposer un peu, si tu veux. » Le blanchisseur s'allongea un instant pour se reposer aussi. « Eh, oh ! Eh, oh ! » « Dis-moi, qu'est-ce que tu veux ? » « Eh bien, je ne sais pas si tu as remarqué, mais mon chargement est encore plus lourd que d'habitude. Tu ne pourrais pas m'aider un petit peu ? » « Je suis désolé, l'âne, mais ce n'est pas mon travail de porter le linge. » « Oh ! » Le blanchisseur se leva et ils se remirent tous les trois en route. Mais au bout de quelques pas, l'âne tomba à nouveau sous le poids de sa charge. « Eh, oh ! Eh, oh ! » « Oh non, mon pauvre âne ! Désolé, je t'en demande beaucoup aujourd'hui. Tiens, bois un peu d'eau. » Le blanchisseur ôta tout le linge du dos de l'âne et le mit sur le dos du cheval. « Oh ! Oh ! C'est très, très lourd ! » L'âne était enfin soulagée. Mais cette fois, c'était pour le cheval que la charge était trop lourde. « Pourquoi je n'y ai pas pensé ? J'aurais dû mettre le linge sur le cheval depuis le début. Comme ça, ce pauvre âne n'aurait pas été si épuisé. En route ! » Comme le cheval avait refusé d'aider l'âne, il fut obligé de porter seul tout le linge jusqu'à la maison. En rentrant dans sa grange, il était tellement fatigué qu'il n'avait même plus la force de manger. « Je me rends compte que j'ai été très égoïste tout à l'heure, mon ami. J'ai compris la leçon et j'espère que tu veux bien me pardonner. Maintenant, tu comprends mieux ce que je vis. C'est important de savoir s'entraider. Surtout, ne l'oublie jamais, mon ami. » À partir de ce jour, chaque fois que le blanchisseur avait beaucoup de linge à transporter, il partageait le chargement entre l'âne, le cheval et lui-même. De cette façon, ils s'épargnèrent tous trois beaucoup de peine. de la vie ure, cultural, sur baies et sch joyeux. options et toutes les Bon cars et les discussions et les ài